Ok, soyons très honnêtes. Vous voulez être sains, vous voulez vous débarrasser de votre addiction au sucrerie, vous voulez bien manger, vous voulez suivre une alimentation saine, vous voulez changer vos habitudes, mais c'est si compliqué, n'est-ce pas? En fait, c'était compliqué. Commençons la vidéo d'aujourd'hui. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Comment ça va aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines pour partager avec vous les meilleures informations scientifiques pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. En ayant une santé en fer et un style de vie véritablement sain. Je partage de façon claire et directe tout ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une stratégie des 4 étapes pour accélérer le changement d'habitude dans votre vie. Et faire en sorte que vous atteignez le plus rapidement possible votre objectif de bonne forme physique et d'une bonne santé. Cette stratégie a été partagée par le docteur Jen Hanwing, une psychologue américaine, lors d'une conférence à Denver aux Etats-Unis. Et bien sûr que je ne pouvais pas ne pas partager ça avec vous. Je suis sûre que cela vous sera utile. Car c'est tout à fait ça mon travail, de vous apporter toujours les meilleures informations tout juste sorties du four. Et cela pour que vous puissiez vous aider dans votre quotidien. C'est toujours bien de rester actualisé, n'est-ce pas? Et donc c'est ça, une méthode des 4 étapes pour que vous puissiez les mettre en pratique les unes après les autres pour accélérer les changements que vous souhaitez. Vous savez très bien qu'il existe beaucoup de méthodes pour changer les habitudes. Mais celle-ci a attiré mon attention car elle est basée sur la positivité. Positive reinforcement en anglais qui est tout simplement le fait de renforcer les bonnes choses. Et donc dans cette méthode il n'y a pas de punition, il n'y a pas de souffrance et c'est exactement pour cela que je veux partager cette stratégie avec vous. Et cette stratégie elle a été créée par le docteur Unwin pour que les médecins les proposent à leurs patients pour qu'ils puissent implémenter efficacement des changements dans leur quotidien. Et maintenant vous allez pouvoir appliquer à vous-même cette méthode devant le miroir. Et la stratégie s'appelle Green et comme vous verrez dans l'image c'est aussi que nous appelons cet émoticône souriant. Et la première étape est Goals des objectifs en anglais. Comprenez bien que vous devez avoir un accord avec vous-même. Vous devez savoir quels sont les objectifs réels que vous souhaitez avoir pour être en bonne forme physique et en bonne santé. Vous devez savoir quels sont les objectifs que vous voulez attendre véritablement. Et plus vous souhaitez qui sont spécifiques mieux c'est. Il vous faut tout détailler. Par exemple si vous souhaitez perdre 20 kilos en 3 mois si vous voulez commencer à faire du sport 3 fois par semaine dans les mois prochains. Si vous souhaitez arrêter de fumer dans les prochains mois. Si vous voulez commencer à suivre une alimentation vraiment saine dans les 3 prochains mois. Essayez d'être le plus clair possible quand vous allez fixer vos objectifs. Et soyez réaliste bien entendu. Vous devez vouloir faire quelque chose qui soit réalisable et non pas seulement un rêve. Ok ? C'est très important. Il faut vouloir attendre ces objectifs. Soyez ambitieux oser. Votre volonté va même augmenter si vous voyez vraiment ce que vous voulez attendre. Chosez-y un objectif que lorsque vous pensez à ça comme en étant déjà réalisé que cela vous fasse sourire que cela vous fasse vous sentir bien. C'est ça la première étape. Ayez bien clair dans votre esprit exactement ce que vous voulez. La deuxième étape est resources et c'est-à-dire les ressources. C'est donc le moment de prendre l'objectif qui vous avez défini pour vous et de bien étudier la chose. Quelles ressources avez-vous pour vous aider à atteindre cet objectif ? Il y a-t-il quelqu'un qui peut vous aider qui peut vous soutenir ? Quels sont les outils et les qualités que vous avez qui peuvent vous être utiles dans la réalisation de cet objectif ? Réfléchissez bien et posez-vous la question Qu'est-ce que j'ai à ma disposition personne, qualité, technique qui puisse m'aider à augmenter mes chances d'atteindre mon objectif ? Et c'est ça la deuxième étape. La troisième je vais vous dire juste après ça. D'abord je voulais juste vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines pour partager avec vous une nouvelle vidéo pleine de bonnes informations. Pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Pour que vous puissiez vivre votre vie en profitant au maximum d'un style de vie sain. Et la troisième étape Increments qui en français c'est incrément. Je n'ai jamais utilisé ces mots en français avant. Promis c'est la première fois et je ne sais même pas s'il est trop utilisé. Mais j'espère que vous allez comprendre. Et cela veut dire que vous devriez définir des petits changements des petites étapes que vous allez mettre en pratique quand vous aurez décidé de le faire. Ce sont des petites choses qui vont vous aider à garder la bonne direction. Et ici c'est très important d'être très méthodiste ainsi qu'est réaliste. Bien entendu. Si vous voulez perdre du poids par exemple 20 kilos en 3 mois vous ne pouvez pas vous dire « Bon, à partir de maintenant et pendant 7 jours je ne vais manger qu'un seul repas par jour. » Mais non ! Ne faites pas ça ! Ça ne pourra pas marcher. Ça ne va pas vous être positif. C'est un changement trop important. Vous serez tout simplement en train de vous saboter car vous allez tout abandonner. Vous allez vous frustrer et cela va puiser beaucoup de votre énergie. Et n'oubliez pas que vous avez toute votre vie pour atteindre vos objectifs. Ok ? Et le plus important la magie opère quand vous prenez des habitudes consistantes et constantes petit à petit dans la bonne direction. Donc planifiez exactement ce que vous allez faire ce que vous comptez faire. quels sont les petits changements que vous allez mettre en pratique. Par exemple si vous mangez une barre de chocolat par jour une bonne chose à faire serait de vous dire « Aujourd'hui je ne vais manger que la moitié » ou bien « Cette semaine au lieu de manger du chocolat tous les jours je décide de ne pas en manger le mercredi ». C'est un petit changement qui vous aidera à aller dans la bonne direction. Et cela va vous motiver car c'est réalisable. Vous allez être content de pouvoir le faire et cela vous sera très positif. Vous serez fier de vous. Et ça fait toute la différence. Donc définissez bien chaque étape que vous pouvez faire au fur et à mesure pour non seulement continuer dans la bonne direction mais également pour vous approcher de votre objectif. Et la quatrième étape est « Noticing » et c'est-à-dire remarquer. Et oui ! Tout simplement remarquer les effets positifs qui vous récoltez. Regardez bien ce que vous avez fait la semaine dernière les petits changements que vous avez mis en place et comprenez bien ce qui a marché. Oubliez ce qui n'a pas marché oubliez les problèmes éventuels. Ne dépensez pas votre énergie avec ce qui est négatif. Focalisez-vous sur ce que vous avez réussi à faire même si vous n'avez pas réussi à faire 100% de ce que vous avez prévu. Focalisez-vous sur ce que vous avez fait et quels résultats vous avez eus. Et c'est très important de les mesurer car nous pouvons seulement nous rendre compte des choses en les mesurant. Si vous souhaitez perdre du poids prenez vos mensurations pèsez-vous pour pouvoir mesurer les choses pour tout simplement pouvoir analyser votre progression. Et n'oubliez pas que c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et des bas. Le plus important est de toujours savoir dans quelle direction vous allez à long terme. Et quand vous remarquez ce qui fonctionne félicitez-vous ! N'oubliez pas les mots d'ordre ici et positivité. Félicitez-vous ! Soyez heureux de tout ce que vous avez fait. Félicitez-vous pour les bons moments que vous avez eus. Félicitez-vous par le bon choix que vous avez fait. Et oubliez ce qui n'a pas marché. Oubliez complètement les mauvais moments. Renforcez les moments positifs en vous concentrant dans la façon de laquelle vous vous sentez quand vous avez réussi à faire ce que vous aviez envie. Quand vous avez réussi à faire ce que vous aviez décidé de faire. et renforcez tout ce qui a été positif. Exactement ce que je vous disais au début de la vidéo. Positive reinforcement. C'est une stratégie psychologique. Utilisez-la. Donc, focalisez-vous sur le positif. Mesurez vos progressions et faites plus de petits changements. C'est si important d'être attentif à votre progression, de savoir où vous allez et bien analyser les touts. Et ensuite, il vous faut seulement répéter tous ces cycles pour chaque habitude que vous souhaitez changer. Et maintenant, voulez-vous voir ce que cela donne en pratique ? Ce que cela donne quand c'est appliqué dans la perte de poids, de la santé ? Qu'est-ce qui se passe-t-il quand vous alignez des bonnes habitudes avec cette méthode de changement ? Eh bien, c'est une combinaison explosive. Et des choses fantastiques se passent. Cette stratégie de changement d'habitude en association avec des bonnes habitudes alimentaires finissent comme ça. Rosette participe au groupe privé pour les participants dans la méthode migre définitivement. Je tiens à vous remercier. Depuis que je vous ai découvert, j'ai perdu 12 kilos et je suis à un poids que je n'ai pas vu depuis des années. Je suis partie de 95 kilos, je suis maintenant à 83. J'ai encore 13 kilos à perdre. Merci. Toutes mes félicitations à Rosette. C'est tellement bien de tes saveurs bien. Bravo pour les courage de prendre les choses en main et de les changer. Quand vous suivez une alimentation saine, véritablement saine, qui est basée sur le meilleur de la science, en association avec des bonnes habitudes, vous avez de très bons résultats. Et si vous souhaitez perdre du poids en suivant ce qu'il y a de mieux dans la littérature scientifique, en mettant en place une alimentation vraiment saine, une alimentation délicieuse et qui va sûrement vous faire vous sentir dans votre meilleure forme, visitez meilleure-definitivement.fr pour connaître la méthode. Et si vous choisissez de la suivre, rejoignez-nous sur les groupes privés pour les participants de la méthode sur Facebook. Un groupe qui grandit de plus en plus et où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour attendre vos objectifs. Du soutien, des recettes, des vidéos exclusives. Et donc, c'était ça que j'avais à partager avec vous ici aujourd'hui. Positivisez votre vie. Utilisez cette stratégie pour changer n'importe quelle habitude dans votre vie. Et n'oubliez pas de me laisser votre commentaire pour me dire quelle habitude vous allez changer en utilisant cette stratégie. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Ainsi, vous m'aideriez à passer ces messages de l'avant et à grandir cette chaîne, cette communauté des personnes saines qui grandit tous les jours. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.